Nous pensons à Borglès que l'écologie, surtout l'environnement et ce qu'on appelle la sustainability, c'est quelque chose de très important. Maintenant, surtout dans le monde que nous étions. Parce que nous pensons que quand nous faisons cent ans ici, la simple chose qui nous a amené dans le futur, c'est que nous faisons une future generation, une future planète qui est vraiment propre, qui est vraiment sustainable. L'importance de l'environnement est primordiale. Et nous trouver, même dans le Maurice, la stratégie de le Maurice maintenant, c'est d'être sustainable et éco-friendly. Depuis cette année-ci, on s'occupe de l'environnement. L'environnement est un des gros piliers en termes de CSA. Nous avons commencé à organiser la plantation de planter des arbres. Nous avons un plan pour planter 1000 arbres à l'origine de cent ans. Nous l'avons fait jusqu'à mars 2020. Et nous avons aussi ouvert ce qu'on appelle un eco-friendly plant dans le sud, avec le Southern Handicap. C'est une situation qui s'occupe d'être autrement capable dans le sud. Nous avons fait un pas de chauve avec eux et pour créer quelque chose de vraiment sustainable là aussi. Nous avons d'autres chauves qu'on veut dire de l'environnement parce que ce n'est que le début. Au fait, à Barclays, l'année prochaine, il va être le point d'ordre APSA. Et quand on va ouvrir APSA, nous allons continuer et même accélérer notre positionnement en matière de l'environnement. Et nous allons encore sur beaucoup plus de projets. ÉcoVol Exhibition, au fait, on l'a organisé dans le cadre des cent ans de la banque. Mais le but de cette exhibition, c'est de sensibiliser le public sur tout ce qui est l'environnement, les bons gestes à adopter. Et on vend et expose pas mal de produits recyclés, tout ce qui est dégradable et organique. Et j'invite les gens à venir faire un petit tour. Il y en a des ONG qui sont là pour sensibiliser le public. Il y a le Wildlife et l'Africa qui sont tous, on a choisi les ONG qui sont dans l'environnement. Et même les entrepreneurs, ce sont des micro-entrepreneurs qui, d'habitude, vendent à petite échelle, qui n'ont pas l'occasion d'exposer leurs produits. Alors c'est une plateforme qu'on a donné l'occasion aux micro-enterprises, comme on dit, pour quand même sensibiliser le public et aussi vendre les produits. Au fait, on a 50 exposants et on a demandé aux exposants de bien montrer quelles sont les matières premières qu'ils utilisent. Vous allez voir tout ce qui est naturel. Il y a pas mal de plantes et pas mal de produits naturels qu'ils utilisent. Il y a aussi des papiers marchés, tout ce qui est garbage, trash, qu'ils sont en train de réutiliser pour l'environnement. Même le groupe de musique qui a fait l'animation un peu plus tôt. Pour eux, c'est trash to music et tout ce qui est équipement jeté, ils l'utilisent pour faire des instruments de musique. Voilà. Il y a aussi des plantes qui sont en vente et sensibiliser le public quel genre de plantes qu'il faut favoriser par rapport à d'autres. C'est sur deux jours, aujourd'hui et demain, le 22 et le 23 novembre, de 10h à 4h. Le public est invité. Musique 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 Musique